Au terrain d'exercice, vous est présenté par TaylorMade. Lorsqu'il y a une courbe sur un coup frappé solidement, c'est à cause de la multiplication de deux facteurs. La trajectoire de la tête de bâton et la direction vers laquelle est orientée la face au moment de l'impact. Si vous slicez, votre trajectoire coupe la balle, extérieure-intérieur ou de haut en bas, tandis que la face de club est ouverte, pointe vers la droite. Ces deux directions forment un X. Plus votre X est large, plus votre effet sera important. Pour un hook, c'est l'inverse qui se produit au niveau du X. Quelle que soit la direction de votre balle, si l'on veut corriger cela, il faut essayer de faire ressentir l'inverse de ce que l'on fait. Voici l'exercice que je vous propose. Placez des balles devant vous de manière à former le chiffre 5, comme sur un dé. Les angles doivent être de 45 degrés par rapport à votre direction. Une distance d'une cuillère de bâton entre chaque balle est requise. Donc, si vous voulez corriger une trajectoire trop extérieure-intérieur, enlevez les deux balles externes de l'angle d'attaque que vous souhaitez travailler. Si c'est une trajectoire intérieure-extérieure qui vous cause des ennuis, enlevez les balles de la trajectoire désirée. Ne vous inquiétez pas si votre balle part dans la direction que vous voulez travailler, mais ne revient pas vers votre cible. Il y a un ajustement à faire au niveau du relâchement des poignets juste après l'impact. Cet exercice est excellent finalement pour corriger les courbes non naturelles, mais surtout non désirées. Amusez-vous bien et pratiquez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada